Bonjour Luce Bernard, bonjour Philippe, bonjour tout le monde, Louise Ossomère de votre journal des médias. Ça y est, on connaît la date du retour de Marie-Sophie Lacaro au journal de 13h de TF1, et puis deux actualités séries, une bonne et une mauvaise. Ensuite, vous n'entendrez plus la voix de PPDA sur France Télévisions, on parlera également du prix record de la publicité pendant la diffusion de la série HPI, et puis je vous fais découvrir une nouvelle émission présentée par une personnalité épatante. On terminera en parlant quand même de l'Eurovision, je vous raconterai comment la compétition va pouvoir être diffusée en Ukraine malgré la guerre. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, j'imagine, je ne prends aucun risque HPI dans le podium. Oh oui, HPI est loin devant, record incroyable, enfin record pardon, retour incroyable, 8 540 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes. Le premier est d'ailleurs à plus de 9 millions et 42,8% de part d'audience, c'est incroyable. Et surtout, regardons la cible publicitaire, les fameuses FRDA, 50,7% pour le deuxième épisode, c'est-à-dire qu'une femme responsable des achats sur deux était devant HPI hier soir, c'est énorme. Ça c'est sur le deuxième épisode, c'est un record d'ailleurs, ça n'avait pas fait autant lors de la première saison. Alors forcément, c'est compliqué pour les autres chaînes. M6 est deuxième avec le film Deadpool, 1 270 000 téléspectateurs seulement, 6,2% de part d'audience. Oui, c'est presque un score de chaîne de la TNT. Exactement, et Envoyé Spécial aussi souffre et fait sa moins bonne audience de la saison avec 1 250 000 téléspectateurs seulement, 6,1% de part d'audience. France 3 est même en dessous du million, 907 000 téléspectateurs, 4,8% de part d'audience. A la une de ce journal des médias, Marie-Sophie Lacaro de retour au 13h de TF1. Oui, après 5 mois d'absence, la présentatrice va enfin retrouver son fauteuil lundi. Elle a posté une petite vidéo, c'était hier soir sur les réseaux sociaux. Cela fait un long moment que je ne vous avais pas donné de nouvelles et j'en ai des positives. Enfin, enfin, je sais que je vais vous retrouver. Ce sera lundi, le lundi 16 mai, on se retrouvera à 13h pour le journal évidemment sur TF1. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Marie-Sophie Lacaro qui s'est confiée aussi auprès du Parisien aujourd'hui en France sur les raisons de sa longue absence. Une maladie des yeux au nom barbare de kératite amibienne. C'est en fait une infection de la cornée par des parasites présents dans l'eau du robinet. C'est très rare, ça peut se développer quand on garde ses lentilles de contact sous la douche. Et la maladie lui a valu des semaines et des semaines de traitement très douloureux. Elle raconte notamment avoir vécu dans le noir pendant deux mois, rideau fermé, sans pouvoir lire, regarder un écran ni même écouter la radio ou de la musique à cause des mots de tête. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Pour être sûre aussi d'être suffisamment en forme pour revenir, elle a fait des tests toute cette semaine pour voir si elle pouvait tenir des journées de travail entières, écrire le JT sur un ordinateur, lire le prompteur, supporter les lumières du plateau. Test réussi, elle sera donc à la présentation du journal de 13h lundi midi. On ne sait pas encore si elle aura des lunettes ou pas, elle n'a pas voulu le préciser aux Parisiens. Avec ses lunettes, elle peut lire le prompteur. Sans lunettes, elle le ferait. Sans prompteur, on verra lundi. Là, ça se passe sur Canal+. Florence Foresti va avoir sa propre série. Désordre, série qu'elle a créée, écrite et réalisée, 8 épisodes de 30 minutes dans lesquels elle va aussi jouer son propre rôle, car c'est en fait une parodie de sa vie, son quotidien pendant l'écriture de son spectacle Épilogue en 2017. Son quotidien donc de, je cite, mère en garde alternée, célibataire à la dérive, artiste en quête d'inspiration et angoissée chronique. Tout un programme avec au casting également Baptiste Lecaplin et Audrey Lamy, entre autres. Alors la date de diffusion exacte n'est pas encore connue, mais Canal+, l'annonce pour la rentrée prochaine. Télévision toujours, Patrick Poivaud-Darvore et Vincé de France Télévisions. Le journaliste était la voix-off du magazine de France 5, Une maison, un artiste qu'il avait créé en 2011. Une collection de documentaires qui sera bien de retour à l'antenne cet été. Mais sans lui, avec une voix différente donc, d'après le Parisien Aujourd'hui en France. Une décision de France Télévisions suite aux accusations de harcèlement sexuel et de viol qui visent PPDA. La série HPI bat des records d'audience, vous l'avez dit, mais également des records au sujet des tarifs des publicités avant, après, pendant. Mais oui, parce que quand on rassemble 9,5 millions de Français en moyenne devant le même programme, forcément les publicités se négocient au prix fort. Encore plus quand on parvient à attirer près de la moitié des femmes responsables des achats de moins de 50 ans sur sa chaîne. Les FRDA sont la cible privilégiée des annonceurs, je vous le disais. Alors forcément, ils doivent passer à la caisse. Combien coûte-t-elle la publicité hier soir pendant les épisodes de HPI ? 150 000 euros bruts, le spot, pendant la première coupure, d'après le site d'information Pure Média. C'est un record hors événement sportif. Pour vous donner un ordre d'idée des tarifs habituels, la semaine dernière, TF1 diffusait la série Une Mère Parfaite. La publicité entre 50 loups, qui est diffusée juste avant, et la fiction coûtait 60 000 euros. Hier soir, c'était deux fois plus, 120 000 euros bruts. On reste quand même loin des tarifs des Coupes du Monde. Le record date de 2018, 364 000 euros pour le premier spot de la coupure pub. C'est évidemment lors de la finale France Croissy. Une nouvelle émission avec une présentatrice sourde profonde de naissance. Virginie Delalande qui interview trois personnalités, non pas en langue des signes, mais bien avec sa voix. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Be Inspired, c'est une émission lancée sur la chaîne Be Smart, chaîne économique créée par trois anciens de BFM Business, Stéphane Soumy, Valérie Bruchini et Pierre Fredenreich. Et c'est ce dernier qui a repéré Virginie Delalande et qui lui a proposé d'animer sa propre émission. Ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'elle est sourde profonde de naissance, qu'elle est devenue la première avocate, qu'en permanence elle a lutté pour contourner les barrières, pour ne pas dire les barbelés qui se dressaient devant elle, qu'on lui avait juré qu'elle ne parlerait pas, qu'elle ne serait pas capable de lire ni écrire, qu'elle n'aurait évidemment pas son bac et en fait elle a tout défoncé. J'ai pris un coup de poing en pleine face, un uppercut. Quand j'ai assisté à l'une de ses conférences, son énergie, son charise, son audace, son culot même, ont renversé la salle et c'était impossible pour moi de la quitter sans oser lui proposer de nous rejoindre sur Be Smart. Et il se trouve que Be Smart, c'est la chaîne des audacieux, et donc formidable à l'accepter. C'est elle qui choisit les personnalités qu'elle reçoit, avec un critère, qu'elle soit inspirante, qu'elle ait choisi dans leur domaine de changer le monde. Par exemple, demain sur le plateau, on trouvera un entrepreneur qui a traversé l'Atlantique à la rame, une des créatrices de contenus les plus influentes du réseau social professionnel LinkedIn, et puis la plus jeune lama occidentale, qui a 19 ans est rentrée, trois ans de retraite de méditation. L'émission est pour l'instant mensuelle, mais elle devrait être diffusée plus régulièrement à la rentrée. Cette chaîne, Be Smart, continue donc de proposer des nouveaux programmes et des nouvelles têtes, alors qu'elle s'apprête à fêter ses deux ans début juin. L'occasion de dresser un petit bilan, très positif, selon son co-créateur Pierre-Fredenreich. C'est très excitant de pouvoir tous les jours mettre à l'antenne quasiment 10 heures de programmes frais, avec à la fois des formats très généralistes et des formats très communautaires. On a un casting de présentateurs de très bon niveau qui va des plus expérimentés, comme Michel Denizot ou Thomas Hugues, mais aussi de jeunes pousses très prometteurs, comme Eva Bensaidi. Et je crois que ça correspond aujourd'hui à un besoin, et notamment celui, et on n'est pas submergé en France par ces chaînes-là, de donner la parole à des entrepreneurs inspirants, et qui ont souvent plein de talents à partager avec ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et cette chaîne Bismarck est disponible sur les boxes de presque tous les opérateurs et sur Internet. L'émission Be Inspired, présentée par Virginie Delalande, est diffusée demain à 11h30, puis à 16h, et ensuite dimanche à 14h30 et à 18h. Et ça, c'est pas drôle, la série drôle n'aura pas de saison 2. Oui, c'est cette série de Netflix sur le stand-up, nouvelle création de Fanny Herrero, à qui on doit 10%. La qualité et la fraîcheur de la série drôle avaient pourtant été largement saluées par la critique. Alors pourquoi l'arrêter ? Les audiences, pas assez satisfaisantes d'après Netflix, je ne peux pas vous les donner puisqu'on ne les connaît pas, la plateforme ne les communique jamais. Mais d'après les Inrocs, en plus, d'après les Inrocs, plus de deux tiers de la saison 2 étaient déjà écrits. Mais Netflix ne peut pas se payer le luxe de continuer de produire des contenus qui ne marchent pas suffisamment à son goût. La plateforme perd des abonnés pour la première fois en 10 ans, plus de 200 000 dans le monde au premier trimestre. Et puis on termine ce journal avec un petit mot sur l'Eurovision qui aura lieu demain soir. La soirée sera commentée même en Ukraine. Le présentateur ukrainien va animer la soirée depuis un bunker. Timur Miroshnychenko, je savais que j'allais buter dessus, on y retourne. Timur Miroshnychenko, le Stéphane Berne ukrainien, commente la compétition depuis 15 ans. Ce n'est pas la guerre qui va l'en empêcher cette année. Il bénéficie d'une installation avec trois studios et une régie capable d'émettre même en cas de bombardement. Évidemment, la localisation de ce bunker n'est pas connue pour des raisons de sécurité. Il a déjà commenté la demi-finale mardi et donc la qualification de son pays pour la finale demain soir. Les Ukrainiens, le groupe Kalush Orchestra qui sont d'ailleurs les grands favoris de la compétition. Voilà pour la chanson Stéphania. Et Bruno Donnev va la décrypter tout à l'heure juste après 10h dans Culture Média sur Europe 1. Oui, et en France, l'Eurovision sera diffusée sur France 2 demain soir à 21h. Et même si les Ukrainiens sont favoris, on peut quand même encourager nos candidats. À nous, non ? Le groupe Breton, Alvan et Aez ont ce qui est en musique ? Évidemment. Ça sent la deuxième place derrière les Ukrainiens. Ça peut. Ça peut. C'est la force de la Bretagne. Il paraît que tous les pays vont voter pour l'Ukraine en premier. Ça ne serait pas plus mal. Merci beaucoup. La chanson est super bien. On est d'accord. Je pense qu'ils vont gagner. En fait, c'est facile à prononcer Stéphane Bern. Merci beaucoup, Luz Bernard. Toutes les infos à retrouver dans notre newsletter Média. Je vous ai mis. Inscription gratuite sur Europe 1.fr à lundi pour un nouveau journal des médias, Louise. À lundi, avec le vainqueur de l'Eurovision. Je vous le donnerai. Et les audiences du week-end. Évidemment.